La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est qu'à partir de maintenant, quand je ferai un test de roue, j'aurai une liste de critères à aller chercher et à noter. Une forme de protocole de test pour plus de clarté. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que toi, pour tir trouver, t'auras, pour la roue, sûrement fin de vidéo, 4 notes de catégorie et une note finale, pour mieux cerner ses caractéristiques et ses capacités. Enfin, même si je vais beaucoup le répéter, merci beaucoup à Fabien de m'avoir aidé dans cette démarche. Faire ça à deux, ça a permis d'avoir au moins deux fois plus d'idées et d'être deux pour garder les meilleurs à l'arrivée. Merci, merci, merci Fabien, pour ton temps, ton investissement, ton enthousiasme, ton énergie et ton talent. Voilà, maintenant pour la version plus longue, beaucoup plus longue et plus détaillée, beaucoup plus détaillée, reste avec moi et c'est parti ! Et salut à toi ! Alors d'habitude, je te présente et je te parle du travail des autres. Là, même si d'entrée, il faut parler du travail dantesque que Fabien a réalisé et qu'il faut très, très fort le remercier, c'est un peu mon bébé, notre bébé du coup, dont je vais te parler et que je vais te présenter. Depuis quelques temps, déjà, tu m'entends parler de comparaison entre les roues et aussi d'un moyen de les noter que je voudrais. Et je ne sais plus vraiment pourquoi, ni comment, Fabien, un jour, m'a contacté et il m'a dit qu'il pourrait m'aider. De mon côté, mon objectif avec cette notation, c'est de pragmatiser mes sensations pendant mes essais et pouvoir, plus tard, relire cette notation et me souvenir exactement et me replonger dans l'expérience de la roue que j'avais sous les pieds. Mon but aussi, évidemment, c'est pouvoir, à terme, avoir un éventail complet de mes essais et, pourquoi pas, comparer les roues qui m'ont fait voyager. Enfin, cette notation, c'est un moyen simple de communiquer avec toi qui regarde les vidéos et même si on ne sera pas toujours d'accord, on aura une bonne base pour discuter. Alors moi, tu me connais, j'ai des idées dans tous les sens et lui, Fabien, m'a dit qu'il pourrait m'aider à les organiser. Son but, à lui, au départ, c'était de m'offrir un protocole de test qui soit le même pour toutes les roues. Une forme de ligne directrice de laquelle il savait très bien que j'aurais aucun mal à m'éloigner en toute liberté. Et puis, ce protocole finirait par se transformer et deviendrait une base pour la notation dont je vais te parler. Et alors, cette notation, à quoi elle sert à l'arrivée ? C'est pas une note pour évaluer les spécifications techniques. On reprend pas les fiches techniques des constructeurs, non, non. Ce serait trop simple et pas vraiment intéressant à l'arrivée. Les fiches techniques, au contraire, depuis le début, j'ai toujours préféré m'en éloigner. Cette note, c'est évaluer la roue. D'un côté, ses caractéristiques, sa praticité et de l'autre, les ressentis de conduite, le plaisir de conduite dans différentes situations, en ville, en off-road, sur la route. Alors, on s'est lancé. Et on a essayé de déterminer toutes les catégories sur lesquelles une roue pouvait être notée. On a répertorié les caractéristiques, 36, à l'arrivée. Puis, on les a regroupées en 4 catégories dont je vais beaucoup, aujourd'hui, te parler. Ensuite, on a essayé de trouver un barème de notation. Puis, on a voulu appliquer des coefficients. Je te raconte pas le boulot pour faire tout ça, oui. Et à l'arrivée, on a un truc très complet. Et très compliqué. Mais qui tient debout. Comme une roue. Le pied. Et là où Fabien est très, très bon, c'est qu'il a réussi à faire en sorte qu'on puisse simplifier cette complexité. À volonté. Oui. Et c'est justement là où, moi, je retrouverai ma liberté. À chaque review de roue, je ne te parlerai jamais de tous les aspects. Je choisirai les plus pertinents. Évidemment. Et à la fin, toi, t'auras 5 notes. Une note pour chacune des 4 catégories. Et, s'il ne fallait en retenir qu'une, il y aura une note finale pour synthétiser. Maintenant, une chose à dire avant d'entrer dans le vif du sujet. La note finale, tu l'auras compris, c'est ma note. Une note en fonction de mon gabarit, de mon utilisation, de ma sensibilité. S'il avait fallu faire une note universelle, tu t'en rends bien compte, on n'y serait jamais arrivé. Même si on a essayé de faire le plus large possible, à la fin, chaque Wheeler a ses propres besoins, ses propres exigences, sa propre sensibilité et sa propre façon de penser et de rouler. Voilà. Maintenant, déjà, t'as toutes les clés. Mais allons voir le tableau d'un peu plus près. Voilà le tableau. On a voulu lister d'abord seulement quelques spécifications techniques, qui sont une donnée, mais qui nous aideront plus tard, tu vas voir, à évaluer les 4 catégories dont j'arrête pas de te parler. Et les 4 catégories, justement, les voici. 1. On a les caractéristiques. Ça, au-delà des spécifications techniques, c'est ce que peut offrir la roue. On pourrait dire que c'est ses options, pour simplifier. Ensuite, on a voulu noter une chose très importante pour moi dans le monde de la roue électrique. Tu le sais, c'est sa praticité. Cette catégorie, c'est toutes les interactions que le Wheeler va avoir avec sa roue quand il marche à côté. Mais une roue, au-delà de tout ça, c'est surtout fait pour se déplacer. Donc, en 3e catégorie, on a la conduite de la roue au quotidien et en milieu urbain. Et puis, en 4, et pour terminer, la conduite sur la route et ses capacités à nous éclater, à nous faire voyager. Ensuite, chacune des catégories est, elle-même, découpée en sous-catégories qui regrouperont plusieurs critères portant sur un élément commun. Et tous ces points-là, moi, je ne vais pas là te les énoncer. Non, je vais t'épargner parce que, clairement, ce n'est pas le plus rigolo dans tout ça. D'ailleurs, je t'invite, si tu veux m'aider, à me dire en commentaire de la vidéo, quels critères sont, selon toi, importants, voire essentiels dans le jugement d'une roue. Qui sait, on en a peut-être oublié un ou deux, malgré tout ce à quoi on a pensé. Mais voilà. Déjà, là, on a 36 points à passer en revue. Regroupés, comme je te l'ai dit, et répétés en quatre catégories. En vérité, en gros et en version compliquée, on a 36 critères, dont 12 essentiels, 16 importants et 8 annexes. Notez, grosso modo, de 0 à 5. A noter aussi qu'à côté de chaque note et pour chaque critère, je dispose, moi, d'une case commentaire. Justement, pour expliquer la note au moment où je la pose sur le papier et pouvoir m'y retrouver et voyager dans le temps, après. Oui, parce que j'ai un gros problème. C'est que moi, j'essaye les roues. Et puis, six mois après, elles sont toujours d'actualité. Les gens me demandent, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, parfois, j'ai l'occasion de retourner sur les roues, de les réessayer. Mais sinon, j'ai rien, que ma vidéo, moi, pour me rappeler ce que ça m'a fait. Et mes souvenirs, un peu. Mais, mais il faut bien l'avouer qu'à un moment, je peux m'y perdre. Et bien là, ça me permettra de me replonger. Maintenant, accroche-toi, parce que c'est pas le moment de flancher, pour rendre tout ça plus digeste, les quatre catégories disposent chacune d'une note sur dix, à la fin. C'est bien. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on aurait pu se contenter de faire les quatre catégories sans les détailler. Et j'aurais, moi-même, avec mon usage et mon ressenti, donné la note que je voulais. Au lieu d'avoir des 36 points, on aurait quatre notes et ce serait terminé. Avec le protocole de notation, on a un point A, la roue, un point B, ces notes. Et nous, avec Fabien, on s'est amusé à fabriquer un chemin des écoliers. La notation, pour les relier. Et si je voulais, moi, je pourrais très bien donner les notes directement, la note que je veux, moi, après avoir roulé avec, et puis retourner devant l'ordinateur pour tout décomposer. Et à la fin, je regarderai l'écart entre mon avis, les notes que j'aurais données avec mon ressenti, à main levée, je dirais, et la réalité, les notes attribuées avec le tableau de notation. Ce qui est rigolo dans tout ça, donc, c'est que pour ne pas être prisonnier du tableau de notation, et pour que mon ressenti puisse aussi s'exprimer, Fabien m'a permis de tout ajuster, paramétrer, à ma guise, à l'usage et à volonté. Un exemple. Le trolley de la RS. Bon, la RS, tu le sais, je le répète vidéo après vidéo, ça fait un bout de temps que je l'utilise maintenant. Son trolley, sur le papier, il est très, très mal placé, et vraiment pas facile à utiliser. Donc, à la notation, bim, c'est 0.t. Non, en vrai, je lui ai mis 2 dans la catégorie Utilisation du trolley, là où un trolley de King Song aura plutôt 4 ou 5. Mais à l'usage, même s'il faut avouer qu'on a toujours une petite goutte de sueur en entrant dans un magasin, bah, on s'y fait. Alors, la note finale de la catégorie Praticité, si je considère que la note automatique ne lui rend pas vraiment justice, je peux l'ajuster. Voilà. Le trolley, il passerait à 3 ou 4, et la note sur 10, elle est ajustée. Bon, cette histoire de trolley, c'est qu'un exemple, mais j'espère que tu as compris l'idée. Oui, bon, et la note finale dans tout ça, tu me diras. Alors, il faut quand même signaler. Avec notre barème, noté sur 10, à l'arrivée, le 10 sur 10 n'existera jamais. Quoi qu'il faut jurer de rien, mais, oui, on attend tous une roue très très légère, très très autonome, et très très rapide, bourrée de technologies embarquées, et pleine de sécurité, mais pour le moment, on a plutôt des roues spécialisées à un usage. Tu sais, la fameuse niche dans la niche, dont je te parle, vidéo après vidéo. Une roue urbaine doit être maniable, légère, et pratique. Dans ce segment, avec ce profil, à l'avenir, je vais dire segment ou profil, mais c'est la même chose. Dans ce segment, on peut mettre les 14 ou les petites 16 pouces. Mais, une routière, ça doit être stable, avec des grosses spécifications. Ici, on voit tout de suite les Sherman, les Monster, et les nouvelles roues énormes qui sont en train d'arriver pour dévorer les kilomètres par paquet. Si on compare comme ça, on compare un peu les choux et les carottes, une V8F à une Monster Pro, bon, ça n'a pas grand intérêt. Il faut donc une note finale, adaptée au profil, au segment, de la roue. Et pour ça, on a utilisé des coefficients qu'on est libre ou pas d'appliquer. On a donc ce profil, segment, à partir de maintenant, je ne répéterai pas, ce sera soit profil, soit segment, mais tu n'auras compris que c'est la même chose. Donc, on a un profil urbain où on applique les coefficients suivants. On met 30% de la note en praticité, 45% en conduite en ville, 20% en caractéristiques et 5% seulement en routière. A l'inverse, pour une roue au profil plutôt routière, on applique des coefficients plus adaptés. 20% pour la praticité, 5% pour la conduite en ville, 25% pour les caractéristiques et 50% pour la conduite sur route. Et en vérité, ces coefficients, il faut bien l'avouer, ils sont encore susceptibles de changer pour trouver l'équilibre parfait. Enfin, on a ajouté un segment polyvalente. Pour les roues, comment on dit ? Polyvalente. La RS, la 16x, la V12, tout ça, tout ça. Ici, pas de coefficient. Enfin si, mais c'est 50, 50, 50, 50. Tout est noté avec le même poids. Voilà. On aurait pu faire complètement l'inverse et appliquer le coefficient d'entrée, sauf que ça n'aurait pas eu de sens. Moi, au départ, c'est pour ça que je luttais. Mais Fabien m'a dit, attends, tu verras à l'arrivée. Oui, du coup, le segment de la roue et donc les coefficients seront appliqués qu'à la fin de la notation et que les critères de la roue, ils vont être jugés au-delà de sa destinée. Est-ce que le trolley de la Sherman est bon ? Est-ce que celui de la Monster est bon ? Toutes choses égales, par ailleurs, comme on dit et comme j'ai appris en économie. Pour conclure sur les segments, Fabien a mis en place un truc qui me plaît, moi, vraiment. C'est un petit radar en forme de toile d'araignée. Aux quatre pôles, on retrouve nos quatre catégories. Caractéristiques, praticité, conduite urbaine et conduite routière. Et en fonction de l'équilibre ou du déséquilibre du schéma qu'on aura à l'arrivée, on appliquera le coefficient du profil auquel la roue semble se destiner. Si ça penche plutôt à droite ou à gauche, on saura que c'est plutôt une routière ou plutôt une urbaine. Et alors, on se dira, bon, puisqu'elle semblerait être routière, on va mettre le paquet sur le côté routier. Si elle semble être urbaine, tu as compris l'idée. Bref, à l'arrivée, nous, on est joyeux et on a un joli sac de nœuds que seul Fabien est en capacité de comprendre. Oui, parce que si ce dont je viens de te parler de paraît un peu compliqué, dis-toi bien que ce n'est pas le quart de la surface visible que je viens de te détailler. En version simple, on a donc quatre catégories notées de 0 à 10. Soit, pour chaque roue, assieds-toi bien pour que je puisse t'annoncer les 194.481 possibilités auxquelles on vient associer les coefficients de profil dont je t'ai parlé. C'est QFD. Ce qui révèle d'ailleurs un autre point. Chaque notation, aussi détaillée soit-elle, n'est qu'un révélateur de moi à un instant T. Qui dit que la note serait la même si je reviens le lendemain dans des dispositions un peu différentes ? C'est fort possible que tout ait changé. Enfin, je fais quand même confiance à la notation et à mes ressentis pour que ce soit pas trop éloigné. Enfin, voilà. Et tout ça, au départ, je te le rappelle, évidemment, c'était dans le but de simplifier. Dans mes trêves de plaisanterie, en termes de protocole, ça veut dire que maintenant, j'aurai toujours les mêmes points sur lesquels me pencher pour parler des roues et les juger et te les présenter, même si c'était déjà un peu le cas avant, ici, c'est un peu plus scientifique, un peu plus rigoureux et systématique. Et ma liberté, à moi, maintenant, c'est dans cette contrainte-là que je la trouverais. Et alors, quand même, oui, il y a quelques trucs que le système de notation n'a pas. Elle ne prend pas en compte les différents gabarits. Pour moi, la MCM5, V2, en tout cas, c'est la reine des villes. Mais pour Fabien, lui, qui fait 1m90 et 100kg, ce sera sûrement un peu trop petit. Cela dit, à l'inverse, j'ai l'impression que la reine des routes et jusqu'à nouvel ordre, c'est un peu la Sherman quand même. Et ça, quel que soit le gabarit qu'on a. Par ailleurs, j'en ai déjà parlé, on aurait voulu une notation complètement universelle. Mais on sait tous qu'il y a autant de Wheeler que de profils de Wheeler. Du coup, j'ai pris le parti de te donner mon avis en toute subjectivité, mais dans un cadre, encore une fois, qu'on aura essayé de bien déterminer. D'ailleurs, à ce sujet, j'espère que t'es encore là parce que maintenant, c'est peut-être de toi dont on va parler. On a préparé un questionnaire que j'enverrai à quelques abonnés triés sur le volet que je connais un peu et qui ont une roue dont ils sont heureux avec un gabarit et une utilisation différente de ce que je suis et de ce que moi, j'aurais. Ça me permettra, à posteriori, de nuancer mon propos et de t'en parler. Et puis, il y a une chose aussi, t'auras peut-être remarqué, dont j'ai pas encore parlé. C'est le prix. Ben, j'en parle maintenant pour te dire que j'en parlerai pas. Ou très rarement, oui, vraiment dans des cas particuliers. Oui, parce que le prix, il change tout le temps en fonction de là où tu vas acheter ta roue, en fonction de là où t'es, en fonction de la période dans laquelle on est, en fonction de la date à laquelle on est. Bref, pour moi, le prix, ça reste un jugement de chacun en fonction de ses attentes et de ses besoins. On le voit bien vidéo après vidéo quand je te présente des accessoires ou des objets. Certains trouvent que c'est justifié, d'autres que c'est exagéré. Ça, moi, je ne suis pas là pour départager. On retourne à l'atelier. Et pour le futur, ah, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, voilà une question un peu compliquée. Est-ce qu'il faut juger à l'instant T ou bien laisser la place à la nouveauté ? La Sherman. Oui, je sais, j'en fais des caisses sur la Sherman, mais pour moi, c'est un bon exemple. Comment on fait ? On lui met 9 sur 10 parce que c'est clairement la meilleure routière aujourd'hui ? Ou on lui met 7 ou 8 en attendant qu'elle ait une suspension ou des batteries plus légères, qui sait ? Bref, en attendant qu'elle soit remplacée. La question c'est, est-ce qu'on laisse de la place à l'innovation dans la notation ? Enfin, bref, tu vois, j'ai toujours autant de questions. Et puis, malgré tout ça, il ne faut quand même pas oublier que la meilleure roue, c'est toujours celle qu'on a sous les pieds. Enfin, voilà, tu ne pourras pas dire qu'on n'a pas mis les petits plats dans les grands pour te les présenter. Et clairement, cette vidéo, je voulais la faire par souci de transparence par rapport à tous les essais qui vont arriver. Oui, parce que la notation, clairement, je ne vais pas à chaque fois la réexpliquer. Maintenant, on aura cette vidéo-là en forme de nota bene. Et puis, moi, j'étais très content de bosser avec Fabien sur le sujet, tellement content que je n'avais qu'une hâte, c'était de le partager. Et du coup, ben, je suis très heureux et je te remercie si tu es encore là pour m'écouter. Maintenant, c'est fait. La notation est en place et elle peut exister. On n'attend plus que les roues pour les tester. Allez, maintenant, c'est à toi de jouer et même si cette vidéo était un peu compliquée, j'espère qu'elle t'aura plu, que tu as envie de la liker et de la partager pour la faire exister sur les réseaux. Et puis, en plus, si tu considères que le boulot qu'on effectue vaut le mérite, tu peux penser à t'abonner. Allez. Et post-scriptum ! Eh bien, rassure-toi, aujourd'hui, il n'y a pas de post-scriptum. Oui, la vidéo était assez longue comme ça. Par contre, peut-être que je te donne rendez-vous en début ou en milieu de semaine prochaine pour faire une notation avec toi. Pas en direct, mais comme si. On prendra une roue. D'ailleurs, tu n'as qu'à me mettre en commentaire. Oh là là, dans quoi je m'engage ? Allez, on va rigoler. Mets en commentaire la roue que tu aimerais qu'on note ensemble et puis, point par point, on le fera et je t'expliquerai de façon plus concrète comment tout ça peut se passer. Voilà. Pour aujourd'hui, ben, non, je crois qu'il fait très moche, mais tu peux aller rouler si tu es bien équipé. Allez. Merci.